Il est 8h, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne rentrée. C'est le moment de s'informer avec Walid Salmen pour le journal. Walid, bonjour. Bonjour Solaya, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mardi 19 septembre, c'est la rentrée scolaire pour 11 millions d'élèves. Une rentrée scolaire marquée par de nombreuses mesures pédagogiques, allègements des horaires, et notamment décisions saluées par tous. La 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU s'ouvre ce mardi à New York. Très attendu le discours ce soir du président de la République. Les pas franchis par l'Algérie en matière de diversification de l'économie et de la promotion de l'investissement, saluée par les gouverneurs des banques centrales arabes réunies à Alger. Et puis nous reviendrons sur les équipes de protection civile algériennes présentes dans la ville de Derna en Libye. Ils ont retiré jusqu'à l'heure 129 corps sans vie des décambres. Depuis le début de leur mission de solidarité avec le peuple libyen. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la rentrée des classes. 11 millions d'élèves retrouvent les bancs d'école ce matin et renouent avec l'ambiance studieuse des classes et le brouhaha des cours de récréation. Le coup d'envoi est donné par le ministre de l'éducation depuis la Wilayad d'Albayad. Avec nous en direct depuis l'école primaire Oulissis Mohamed, l'envoyé spécial de la chaîne 3 Sophia Boukacha. Sophia, bonjour. Oui, bonjour Elie. Donc effectivement, la cloche a remonté dans tous les écoles du pays. Ici, Albayad, le ministre de l'éducation nationale vient de donner le coup d'envoi officiel de cette rentrée scolaire. Une rentrée sans attendue. D'ailleurs, les élèves que nous avons rencontrés sont impatients, vêtus de leurs nouveaux habits. Contents de retrouver l'école, de retrouver leurs camarades de classe, leurs enseignants pour cette rentrée après les grandes vacances. Je rappelle donc que cette rentrée scolaire est marquée par plusieurs nouveautés. L'introduction de plusieurs matières, notamment l'éducation routière, l'éducation sportive et l'anglais aussi pour la quatrième année primaire. Donc cette année, il y a eu 12 000 recrutements, donc de nouveaux enseignants pour la cause justement. Ici, à l'EV, il y a plus de 99 000 élèves à rejoindre les écoles aujourd'hui dans 8 800 inscrits. Donc au niveau national, il y a plus de 11 millions, encadrés par plus d'un demi-million de travailleurs de l'éducation. Je rappelle que le ministre de l'éducation nationale, dans sa déclaration, a affirmé que toutes les mesures ont été prises justement pour réussir cette rentrée scolaire. Et donc après le Bayad, il se dirigera vers Naama et Sougalas dans la primité. Eh bien, merci à vous, Sophia Boukacha, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Al-Bayad, rentrée pour les élèves et baptême de feu pour les nouveaux enseignants d'éducation sportive, notamment aux primaires. Chanez Boudouma, à 22 ans, elle fait ses premiers pas, justement, est prête à relever le défi de l'enseignement. Portrait signé Sophia Boukacha, encore une fois. À peine 22 ans, Chanez Boudouma se prépare pour sa toute première rentrée en tant qu'enseignante. J'ai fait mes études en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université d'Alger 3. Enseigner cette discipline, qui est une passion avant d'être une profession et qui est assez importante pour une génération équilibrée et pour le sport algérien en général. Un métier de vocation. Chanez est impatiente de pouvoir partager sa passion au quotidien avec ses futurs élèves. On est toujours impatiente pour enseigner parce que c'est une passion. Le sport, c'est ma passion. Et être enseignante, c'est un honneur, en fait. Riche de son expérience en tant que coach sportive, elle se sent prête pour relever ce nouveau challenge. Le sport est vraiment intéressant par rapport à la vie scolaire. Tout le monde sait que l'élève algérien subit beaucoup de charges. Donc je pense que ça va être son espace. Vous avez travaillé avec les enfants ? Oui, oui, oui. Vu que j'ai pratiqué déjà au club. Je suis présidente de club sportif. Après avoir été sélectionnée, Chanez a suivi une formation. Je pense que le plus intéressant, c'est qu'on apprend la pédagogie et la psychologie de l'enfant. C'est une formation intéressante parce qu'on rapproche nos appuis. Pour son premier jour, elle a déjà établi son programme. Plutôt, on va aller vers les jeux, on va amuser avec les enfants, on va préparer des jeux pédagogiques. Devenue enseignante d'éducation sportive, un métier dans lequel se sent profondément utile, Chanez Boudouma, mardi, 8h, sera face à ses élèves pour la première fois. Merci. C'était le portrait signé Sophia Bocaccia. Direction New York où s'ouvre ce mardi la 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Le président de la République y prononcera un discours ce soir devant ses pairs, représentant les 193 pays membres de l'Assemblée Générale. Il est attendu à ce que l'Algérie défende ses positions, les positions qui ont toujours été les siennes. L'Algérie qui avait appelé d'ailleurs dès les années 70 à un nouvel ordre économique mondial, un rééquilibrage des relations internationales, un ordre basé sur la justice et non pas consacrant la domination du plus fort. La réforme des institutions lusiennes y trouve aujourd'hui également tout son sens. L'envoi spécial de la radio nationale, Rime Bouchary. Hier, l'agenda était particulièrement chargé pour le chef de l'État, qui a d'abord reçu à sa résidence à New York son homologue suisse Alain Berset, pour un tête-à-tête avant de rejoindre le siège des Nations Unies. Là-bas, le président de la République a reçu dans un premier temps son homologue ghanéen, Nana Akufo Haddou, avant de s'entretenir avec le président de la République islamique d'Iran, Ibrahim Raisi. Autre rendez-vous pour le chef de l'État, celui qui s'est tenu avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Toutes ces rencontres précéderont le moment crucial de cette 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Il s'agit du débat général prévu ce mardi, face à pas moins de 143 dirigeants du monde. Le président de la République prononcera son discours dans la soirée. Il s'adressera ainsi à l'opinion publique internationale dans un contexte de grand bouleversement géopolitique. L'Algérie qui s'apprête d'ailleurs à occuper son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité. L'Algérie qui n'a d'ailleurs jamais hésité à déployer son arsenal diplomatique lorsqu'il s'agit d'œuvrer à la consécration de la stabilité et du développement au Sahel et sur le continent africain. De New York, Rimboukari pour la radio algérienne. L'Algérie qui a pris part hier au Forum politique de haut niveau pour le développement durable, représenté par le ministre de la Santé, Abdel Haqsehi, qui dans son allocution a évoqué les efforts accomplis par l'Algérie en vue d'atteindre les 17 objectifs fixés par les Nations Unies d'ici 2030. Et à propos d'objectifs de développement, pour en parler ce matin avec nous, Hamid Belkassam, bonjour. Bonjour Laïd. Un exemple, le programme d'élimination des zones d'ombre. Tout à fait, les 17 objectifs regroupés au sein des 5 P, les fameux 5 P pour planète, population, prospérité, paix et partenariat. Et là, on va prendre un autre P, celui de programme d'élimination des zones d'ombre qui a permis à l'Algérie de raccorder une électricité propre. 100% des foyers algériens sont une première mondiale. Une prospérité qui permet ce matin à 11 millions d'élèves d'emprunter paisiblement le chemin de l'un des 30 000 établissements scolaires pour apprendre à servir la paix et à construire le partenariat comme le prescrivait, il y a 65 ans, le GPRA. Justement, transition en toute faite pour évoquer le 65e anniversaire de la création du gouvernement provisoire algérien, le GPRA, qui a fait gagner à la cause algérienne une reconnaissance internationale. Retour sur cette étape cruciale dans le parcours pour le recouvrement de la souveraineté nationale avec Léa Stadrini. 19 septembre 1958, le gouvernement provisoire de la République algérienne est créé. La proclamation a eu lieu simultanément au Caire, à Tunis et à Rabat. La France, qui prétendait ne pas avoir d'interlocuteur pour négocier, se trouve dans l'embarras. Et en plus de renforcer le sentiment d'unité nationale, le FLN affiche sa disponibilité pour une solution politique. Tahir Hossein Moudahed. J'étais à palestro, à la zone 1, 19 septembre 1958. La création avec 18 membres. Premier président du GPRA, c'était Farhad Abbas à l'époque. Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien. En unifiant les différents groupes nationalistes algériens, le GPRA a contribué à renforcer la cohésion politique et stratégique de la lutte pour l'indépendance. Mahmoud Arbadi, Moudahed. La création, ça a été déjà préparé par des hommes du FLN. A l'époque, j'étais en prison. On a des informations qui sont les gardiens et qui sont les gardiens. En établissant des relations diplomatiques avec de nombreux pays, le GPRA a permis à la cause algérienne de gagner en visibilité sur la scène internationale. Abdelgad al-Bakhouch, ancien officier de la Hélène. On a fait l'attentat contre Jacques Sustel, ministre de l'Information français. Le 15, le 19, ils ont fait le gouvernement provisoire. On a marché avec le CCIE. Le CCIE s'est transformé en GPRA. Et le gouvernement provisoire a été reconnu par plusieurs États. Les trois gouvernements du GPRA ont conclu des dizaines d'accords et de traités internationaux, avant de négocier les accords des viants en 1962, ouvrant la voie à l'indépendance de l'Algérie. Et au chapitre économie, les pas franchis par l'Algérie en matière de diversification de l'économie et de promotion de l'investissement, salué par les gouverneurs des banques centrales arabes réunies à Algerim Boukadoma. Les indicateurs macroéconomiques des pays arabes qui connaissent une instabilité politique sont faibles, ralentissement de la croissance, baisse des recettes et des IDE. Des pays qui nécessitent des réformes cruciales et des stratégies ciblées, selon Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient, OFMI. Les perspectives de croissance dans les pays en conflit ou les pays en instabilité sont généralement plus faibles que la moyenne générale. Et ceci aussi a un impact social important. En parallèle, un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, que ce soit au niveau de l'assistance, de l'aide, mais aussi quelques réformes importantes pour permettre à ces pays-là de pouvoir maintenir une certaine stabilité et améliorer la cohésion sociale. Ceci nécessite un changement dans les programmes sociaux pour avoir un ciblage plus efficace, bien dirigé. Les conflits dans certains pays arabes ont des conséquences lourdes sur la vie socio-économique, manque d'approvisionnement en matières premières, de revenus. Pour le gouverneur de la Banque centrale du Yémen, Ahmed bin Ahmed Al-Ghalab, le soutien et l'aide des États arabes sont indispensables. Il y a des pays arabes qui souffrent des guerres, leurs économies sont fragiles et souffrent aussi de la rareté des ressources. Ces pays ont besoin de l'aide des pays arabes frères et des institutions économiques mondiales. Les gouverneurs et les représentants des pays arabes se sont penchés sur des points cruciaux qui déstabilisent la croissance économique du monde arabe et qui peuvent atteindre la stabilité des États, notamment le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Il y a lieu de faire un travail de concertation pour trouver des solutions idoines. En marche de cette rencontre, le ministre des Finances a évoqué la loi de finances 2024, une loi en cours d'élaboration. Le texte comprendra une nouvelle fois des augmentations salariales promises par le président de la République. Il affirme également que le projet prévoit de nouvelles mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens algériens. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.